bonjour mon nom est j'écris ce manteau là je vais faire une petite vidéo pour vous parler de dieu ce n'est pas dans mon habitude de faire des vidéos mais je pense que je dois le faire enfin le saint esprim encore et alors je vais m'adresser à toutes ces personnes qui n'ont jamais cru au message de dieu au message de jésus-Christ dans leur vie toutes ces personnes qui ne sont chrétiens que de nom c'est-à-dire ils vont à l'église on les appelle chrétiens ils servent dans une église mais ils ne se sont jamais réellement donné je suis jeune comme on peut le constater et si je parle de dieu aujourd'hui c'est que dieu a fait quelque chose il a fait plusieurs choses et il continue à faire nous n'avons pas besoin d'être changé avant de venir à Christ nous venons à lui et c'est lui qui nous change nous venons à lui et c'est lui qui nous façonne j'en suis la preuve vivante il est en train de me changer il est en train de me façonner je ne suis peut-être pas complètement changé mais je suis en train de changer je suis un miracle je le déclare parce que je l'ai vu je suis une preuve vivante que dieu existe alors je vous en prie suivez écoutez le Seigneur écoutez la voix du Seigneur je m'adresse surtout au jeu nous avons des règles nous avons des projets nous avons des visions mais rien de tout cela ne peut aboutir correctement si nous ne mettons pas de jeu devant vous réaliserez certaines choses plus vous grandirez et plus vous trouverez les choses difficiles plus vous grandirez et plus vous vous retrouverez seul les amis qui étaient avec vous auparavant vous laisseront certainement tomber ou auront d'autres choses à faire ben c'est comme ça plus on grandit et plus on s'éloigne les gens avec qui on était les amis les amis ne resteront pas là éternellement mais dieu sera toujours là pour vous n'ayez pas peur de franchir le calme n'ayez pas peur de ce que les gens diront essayez avec dieu vous avez fait des choses qui n'ont pas marché vous avez essayé des choses pour ceux qui ont fait des examens ça n'a pas marché essayez avec lui mettez dieu devant vous demandez lui d'être inquiet parce que lui il aime tout le monde et on ne vient pas à dieu changer comme je l'ai dit tantôt c'est dieu qui nous change venez à lui tel que vous êtes c'est pas parce que vous avez votre casquette à l'envers que vous aurez honte d'aller prier non allez priez et si dieu veut que votre casquette ne soit plus à l'envers c'est lui qui changera cela pour vous n'ayez pas peur du jugement des hommes et plutôt peur du jugement de dieu je vous en prie je vous en conjure je suis jeune comme vous pouvez le constater mais je sers dieu j'ai appris à servir dieu j'ai appris à lui donner ma vie j'ai appris à l'aimer parce que je je vous assure dans les prochaines vidéos je parlerai sûrement de mes téroniages de ce que j'ai vécu avec lui mais pour l'instant je vous en conjure suivez dieu il est le chemin il est la vie et il est la vérité beaucoup de mes amis en voyant cette vidéo se demanderont mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui n'a pas marché ce n'est pas du délire c'est juste la réalité il faut ouvrir les yeux à certaines personnes il faut qu'ils réalisent certaines choses vous arriverez à une étape de votre vie ou si vous n'avez pas dieu vous ne pourrez plus rien faire vous ne pourrez plus l'avancer donc constatons aujourd'hui qu'il y a maintenant beaucoup de choses que soit c'est dieu soit c'est le diable et je vous assure que si vous n'êtes pas guidé par Dieu je vous l'assure c'est que vous êtes forcément guidé par des démons parce que Dieu est un diable il vous donnera toujours le choix des choses il vous laissera toujours le choix mais le diable lui dès qu'il voit une porte ouverte il ne vous laisse pas tranquille il vous attaque il vous guide et vous croyez être libre en étant dans le monde mais en fait vous n'êtes qu'un esclave de certaines choses alors je vous en conjure suivez Dieu essayez donnez lui votre vie suivre Dieu ce n'est pas marcher avec un gros pantalon avec une grosse bible se promener là vous pouvez être à la mode vous pouvez vous habiller à la mode être frais comme on dit souvent avoir de belles chaussures de beaux habits mais en suivant Dieu on n'a pas besoin de changer non 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 venez à Dieu tel que vous êtes je vous en prie il y a beaucoup de choses qui changent on parle d'homosexualité on parle de plusieurs choses mais je vous en prie parlons aussi de Dieu il est à moi quand vous découvrirez cela je vous assure que vous serez parmi les plus heureux la plus belle chose qui me soit arrivé je le dis avec fierté c'est d'avoir rencontré Dieu dans ma vie c'est le fait qu'il m'ait changé c'est le fait qu'il m'ait fait voir les choses d'une autre façon suivez le Seigneur vous verrez que certaines choses vous arrivent vous aurez toujours bloqué vous aurez toujours des combats mais confiez vous à lui il y a des amis qui vous trahiront mais lui ne vous trahira jamais je vous répète je vous répète sûrement les mêmes choses qu'on vous répète à l'église comme quoi il faut suivre le Seigneur mais la différence c'est que regardez-moi je suis jeune c'est pas pour autant que je vais m'habiller comme ces pasteurs qui mettent des grosses vestes et tout ça non c'est pas pour les critiquer mais quand on sert le Seigneur on n'est pas forcément obligé de s'habiller comme ça faisons le choix de nos vêtements si Dieu n'aime pas ça il vous convaincra de changer vos vêtements suivez le Dieu laissons Dieu nous guider laissons-le être le guide de notre train de vie sinon nous allons dérailler s'il vous plait c'était Gilles Christ Matola que le Seigneur vous bénisse c'est parti c'est parti